Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas une ouverture Yu-Gi-Oh, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, j'ai été à Noz et j'ai trouvé ça, voilà c'est des figurines Dofus qui s'appellent les Crossmasters, c'est des figurines qui sont utilisées sur un jeu de plateau, donc un jeu IRL et qui sont également utilisables dans le jeu en ligne directement sur Dofus, moi j'ai beaucoup joué à ça quand c'était disponible sur le jeu, donc quand j'ai vu ça à 99 centimes pièce, je me suis dit je vais prendre la display, il y en a 24 à l'intérieur, ça faisait même pas 24 euros finalement la boîte complète, donc j'ai pris ça, je m'excuse avant de commencer la vidéo, je n'ai pas encore reçu le trépied qui me permet de le fixer sur mon bureau, je tourne cette vidéo en fait le même jour que je vous fais la vidéo de setup, donc naturellement j'ai pas reçu entre temps, mais voilà j'espère que ça ne posera pas trop de problèmes, normalement cette vidéo sort la semaine d'après, on verra bien en fonction du planning, mais voilà j'espère que ça sera quand même relativement fluide, que le téléphone ne bougera pas trop et que le nouveau décor tout se passera bien puisque c'est la première vidéo officiellement que je fais dans ce nouveau décor. Allez on passe en plus d'attente sur la deuxième caméra, donc voilà la display est là, je vous la remontre ici, mais c'est vraiment quelque chose d'assez gros, ici on a toutes les classes disponibles et derrière on nous explique qu'il y a des cartes etc qui sont disponibles à l'intérieur, j'espère que ça se voyait bien la caméra ici, en tout cas sinon tant pis, je vais essayer de vous la remontrer là, on nous explique à l'intérieur chaque petite boîte à l'intérieur, tu as une figurine, tu as une carte pour jouer sur le jeu de plateau et tu as un code pour l'utiliser dans le jeu, et puis après on a une terme des figurines, on a les Osa, les Xelor, les Yop, les Steamers, les Feka, les Zenu, j'aimerais beaucoup avoir les Zenu, les Pandas, enfin voilà, comme que des classes vraiment très très cool, j'en ai une, une seule, parce que ma copine m'en avait acheté une, c'est pour ça que j'étais en racheté, voilà, elles sont vraiment trop classes, elles sont toutes mignonnes, pour le coup elles sont pas très grandes, mais elles sont vraiment bien faites pour le coup, et puis voilà, alors pour les petits malins qui vont essayer de récupérer les codes à l'intérieur, je vais les récupérer avant, mettre la vidéo en ligne naturellement, et par contre, juste, ça vous montra un peu mon watchtie, montre guillemets, si j'ai des doubles, je n'utiliserai pas le code des doubles, donc si vous êtes les premiers à l'utiliser, vous pourrez valider le jeu en code, c'est à vous aussi de regarder la vidéo, et de choper les codes, si toutefois il y en a, allez c'est parti, on s'ouvre cette display, tac, donc à l'intérieur, on voit, on a toutes nos boîtes Crossmaster, donc il y a deux étagères de 12, hop, et on va s'ouvrir la première, tac, les boîtes sont assez stylées également, mine de rien, tac, et à l'intérieur, la première figurine, je crois que c'est un bandit, c'est un bandit, beaucoup trop classe, tac, c'est vrai qu'il est assez stylé quand même, il est assez stylé, donc les codes dont je vous parle, c'est ceux-là, donc là, naturellement, celui-là, je vais l'utiliser, si jamais on en tombe sur le même à nouveau, et bien, je l'utiliserai, donc ça, c'est sûrement quelque chose qui est lié à ces cartes, voilà, parce qu'on a des options, des puissances, des pouvoirs, etc., qui vont avec chaque personnage et avec chaque décor pour le jeu de plateau, tac, on enchaîne, je vais faire tomber les boîtes à chaque fois, pour essayer de ne pas avoir trop de bordel sur mon bureau, parce que mine de rien, 24 boîtes, ça fait beaucoup, c'est pas des boosters, pour le coup, et ça, oh, stylé, je dirais que c'est un steamer, macro, merci, je pense que c'est un steamer, une steamer, du coup, elle est assez stylée, tac, du coup, je vais même pas vous montrer les, même pas forcément vous montrer les cartes, tac, j'ai pas eu du jeton, ah, mais c'est parce que c'est la tourelle, c'est vraiment les sorts qui vont avec chaque personnage, c'est quand même ultra classe, tac, suivant, je vais essayer de vous les mettre pour que vous les voyez au fur et à mesure, bon, quand tu n'auras 24, ça va commencer à faire beaucoup, ah, c'est encore un bandit, je pense, ouais, pour le coup, il est stylé celui-là, celui-là, il est assez stylé, yes, ça, je pense que c'est le bandit du feu, c'est le bandit de l'eau, hop, parce qu'on a les cartes à l'intérieur, hop, il n'y a rien d'autre, tac, et tac, allez, suivant, j'espère vraiment avoir des anutrophes, si je pouvais voir les trois, ça serait grave cool, parce que c'est la classe que je joue actuellement, et du coup, c'est plutôt cool, ça, c'est plutôt un héliatrope, avec son petit portail, héliatrope qui est assez stylé quand même, tac, hop, je vais récupérer les cartes à l'intérieur, donc la K-Watt, et les petits sorts, les petits sorts qui vont avec, tac, et un Xélor, tac, il a grave du flou en plus, ah, il est grave classe, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y en a que vous préférez, si certains parmi vous, qui ne connaissez pas la chaîne, puisque du coup, naturellement, je fais des vidéos Yu-Gi-Oh, mais voilà, j'ai également fait quelques petites vidéos Dofus, et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, il faut bien que je fasse, il faut que j'achète, quoi, il faut que je me le chope, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec mon vidéo, ça aurait été bête de ne pas l'ouvrir en vidéo, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, lequel vous préférez, et si vous jouez Dofus, quelle classe vous jouez, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce qui est cool, c'est que pour l'instant, on a ouvert 6, mais on n'a pas encore eu de double, ça, c'est plutôt cool, tac, du coup, ce que je fais, c'est que je ne vous montre pas les codes, voilà, sauf si j'ai des doubles, là, je vous montrerai volontairement les codes, mais sinon, je ne vous les montrerai pas, et elle est grave classe, franchement, elle est sympa, le papier me colle à la main, voilà, gratuitement, oh, yes, 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 premier anitrof, je suis grave content d'en choper un, franchement, c'est super cool, la carte est cool en plus, hop, petit spoiler du code, vous l'avez vu, on l'utilisera avant, on y pensera, mais voilà, putain, l'anitrof, il est grave classe, macro, voilà, je suis grave content d'avoir eu un anitrof, ça, c'est plutôt cool, c'est vrai qu'il y a 99 centimes unités, honnêtement, je crois que normalement, c'était vendu, je crois que c'est arrêté, les crossmasters, je ne sais pas exactement, je ne me suis pas trop retanché sur le sujet, mais, hop, je crois que c'est une yop, je crois qu'à l'époque, c'est quelque chose qui coûtait du style, du style 5 euros unités, quelque chose comme ça, donc là, 99 centimes, c'est clairement super worth, quoi, et c'est une yop, et du coup, est-ce que c'est la même que l'autre ? C'est les mêmes, ils ont juste changé de couleur, ok, ça marche, je galère un peu ouvrir les boîtes, mine de rien, moins qu'ouvrir des boosters, ça, c'est un bandit, franchement, pour l'instant, on n'a plus eu un seul double, c'est quand même super rare, je trouve, c'est un bandit qui a grave de flow, en plus, je ne sais pas du tout s'il y a une rareté, s'il y a des choses plus compliquées que d'autres, ce qui est sûr, c'est que là, les bandits, ils n'ont pas la même arme, je ne sais pas s'il y en a qui sont plus durs que d'autres à loot, s'il y en a qui sont plus durs que d'autres à faire tomber, moi, pour le coup, j'ouvre vraiment pour le fun, parce que c'est des figurines d'offus, que j'ai beaucoup, beaucoup joué à d'offus, c'est que 99 centimes unités, ça, c'est un peu comme la display à 42 euros qu'on a ouvert ensemble, bataille de légende, honnêtement, je ne peux pas trop passer à côté, c'est vraiment le truc, c'est cool, pour le prix, comme en brocante, s'il passe devant un lot de cartes, c'est vraiment pas cher, et que tu ne le prends pas, c'est un peu nul, le Feka, qui est grave classe, je pense que vous ne l'avez pas vu, parce que j'étais en train de ranger en même temps, mais je vais vous le montrer, le petit code qu'on pensera utiliser en avance, et le Feka, qui est grave classe, avec son petit bâton dans le dos, il a grave de flot, il va bientôt en avoir ouvert 12, on n'a pas eu un seul double, c'est plutôt cool, alors si ça se trouve, dans toutes les displays, tu ne peux pas avoir double, peut-être, je ne sais pas, ça serait cool, parce que Yu-Gi-Oh ne fait pas ça, et ça c'est le premier Ozan moda, c'est avec un press-pick, press-pick qui n'est plus joué par les Ozan, maintenant je crois, je crois, je crois, donc avec ces petites cartes, ces petites cartes sort, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment les figurines, je pense que je vais acheter le jeu de plateau, du coup, pour jouer, mais c'est vraiment les figurines, en un premier temps, qui sont vraiment super cool, quoi, tac, et on ouvre la douzième, premier panda, yes, premier panda de la collection qu'on a eu, on n'en avait pas eu avant, je ne l'avais pas fait sortir la carte, hop, tac, le panda qui est bourré, yes, macro, s'il te plaît, merci, la grave classe, franchement, elle est grave jolie, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que, alors là, du coup, on ne voit pas bien, tac, mais on a ouvert la moitié, il nous reste encore 12 figurines à obtenir, on a eu deux yopes, trois bandits, et après, c'est tout, on n'a eu que des classes en un seul exemplaire, ben voilà la deuxième panda, et ce n'est pas un doublon, ben dis donc, mais c'est fou ça quand même, on n'aura pas eu un seul double pour l'instant, c'est ça assez dingue, hop, donc ça c'était la première panda, et ça c'est la deuxième, elle n'a pas le même visage du coup, ok, là elle est bourrée, et là non, oh c'est cool, c'est cool, c'est cool, je vais la mettre par là, tac, et tac, allez, on continue, certains parmi vous jouent au jeu, peut-être, dites-moi, dites-moi s'il y a des trucs qui sont plus rares que d'autres à loot, et peut-être que s'il y en a qui vous intéressent particulièrement à l'échange, on peut peut-être s'arranger, je ne sais pas, dites-le moi, yes, ben la troisième yope, je crois qu'on aura eu les trois yopes du coup, celle-là est beaucoup plus classe que les deux autres, j'ai l'impression, en fait c'est exactement les mêmes, ah, elle n'a pas la même épée, je vais te voir la troisième yope, ah ouais, elles n'avaient pas les mêmes épées en fait, je n'avais pas remarqué les épées, ok, mais on a eu les trois yopes du coup, tac, et tac, je me suis planté des cartes, bon, ce n'était pas très grave, en même temps, on s'en fout un peu, mais bon, ça c'est, ok, elle a grave de flot, j'ai l'impression qu'elle est stylée, en fait, c'est les armes, je trouve, en fait, le fait que ce soit petit, et que ça ait des armes, je trouve ça classe, c'est le Feka du coup, qui est assez cool, le premier Feka, il est là, en fait, c'est vraiment les mêmes, sauf que c'est l'arme qui change, ok, bon, stylé, et le troisième Feka, dis donc, ça s'est stylé, on n'aura pas eu de double, ça c'est plutôt cool, peut-être que le jeu se fait en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir de double, pour qu'on ne puisse pas jouer de double, je ne sais plus, mais c'est plutôt cool, celui-là a carrément un poisson dans les mains, une arête, clairement, tac, on va le mettre là, cette boîte ne fait pas sourire, cette boîte contient un truc cool, j'en suis sûr, c'est un Nenutroph, le Dieu Ankama, c'est pas Nenutroph, hop, je ne suis pas devant, je ne suis pas dans le champ, je suis désolé, tac, c'est la troisième Panda du coup, et celle-là, elle est complètement endormie, la première elle est bourrée, la deuxième elle sourit, la troisième elle endormie, excellent, une sorte de stade, entre guillemets, tac, avec les cartes qui vont avec, hop, on va la mettre là, celle-là, elle n'est pas, celle-là, elle est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas la figurine à l'intérieur, what, ah si, ok, c'est super chelou, ça n'est une Nenutroph, du coup, ça n'est une Nenutroph qui tient un Kama dans sa main, yes, grave classe, bon, du coup, j'aurais eu des Nenutroph, ça c'est cool, hop, il y a une Nenutroph qui peut invoquer une pelle, du coup, vu qu'il y a visiblement le sort qui va avec, en jetons, de toute façon, on les repassera tous, un à un, après, pour faire le récadre un petit peu de ce qu'on a eu, tac, je commence à avoir une montagne, on ne la voit pas sur le champ, mais j'ai une montagne de déchets à ma droite, là, clairement, Osa, avec, je ne sais pas vraiment, un caillou, un crackleur, peut-être crackleur, pour la frappe du crackleur, peut-être, c'est possible que ce soit ça, et des jetons, ok, c'est des crackboules, du coup, je fais tomber un des jetons, tac, je vais mettre la carte là, et je vous remontre la figurine, c'est vraiment l'Osa de base, pour le coup, c'est vraiment l'Osa basique, standard, quoi, et il ne reste que 5 figurines, Oh, il est stylé, il a 48 cartes, quoi, non, il en a que 2, pardon, autant pour moi, et ben, il est classe, franchement, il est classe, avec les 2 boucliers, là, ultra stylé, je ne sais pas ce que c'est, ah ouais, je ne sais pas ce que c'est ça, ça, ça doit être les trucs, genre Wakfu, je n'ai pas suivi, moi, c'est parti là, j'étais un peu déconnecté, dans Ankama, à ce moment là, mais cette tête me dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi ça correspond, mais c'est style en tout cas, et on arrive vers la fin, on dirait qu'il y en a qui ont été, qui ont commencé à être ouverts, c'est bizarre, parce que, ouais, après ils étaient en vrac, pour le coup, la display n'était pas scellée, toutes les boîtes étaient scellées, j'ai emblacé sur toutes les boîtes, mais la display n'était pas scellée, et je crois que c'est un steamer, yes, steamer qui a des jetons aussi, visiblement, qui joue invoque, avec, oui, oui, tout à fait, ça a l'air d'être, ça a l'air d'être beaucoup ça, effectivement, tac, on retire la figurine du slot, et elle est assez stylée, quand même, franchement, c'est ça qui m'impressionne beaucoup, quand même, c'est que les figurines sont jolies, voilà, c'est vraiment le truc, c'est qu'elles sont jolies, juste jolies, encore un steamer, ok, on aurait eu les trois steamers, pareil, elle joue visiblement beaucoup, invoque, ouais, à cette fois, avec la gardienne, pas la, pas la flèche, mais la gardienne, je viens de la casser, no fake, je viens de la casser, j'ai voulu tirer dessus par le haut, c'était pas très malin, alors je pense qu'elle est juste déboîtée, oh non, j'espère que je ne l'ai pas cassée, non, c'est bon, tout va bien, tout va bien, R.A.S., oh, ce coup de pression que j'ai eu quand même, et c'est la dernière boîte, voilà, la boîte est vide après, tac, on se sera ouvert, ben 24 figurines, ensemble, je suis content, j'ai pas eu de double, c'est ça, c'est quand même ouf, j'ai eu aucun double, dites-moi, ce que vous en pensez, ce que vous en savez, peut-être qu'il y a une référence, à un endroit qui indique, quelle figurine va y avoir à l'intérieur, parce que moi du coup, enfin, elles sont scellées, c'est ça qui me, qui me choque vraiment beaucoup, et s'il faut, voilà, la dernière, c'est pas une, la dernière, on l'a pas eu non plus, et ben, ben, cool, cool, j'ai pas eu un seul double, donc malheureusement pour vous, il y aura pas un seul code de dispo, je m'en excuse, mais du coup, voilà, moi je comptais vous filer les codes, et pourtant, ben, je pourrais pas, parce qu'il y a pas de double, donc je vais naturellement garder les figurines, les codes pour moi, quoi, et ben, classe, ok, bon, on va tous se les repasser, donc du coup, Xelor, j'en ai eu deux, tac, qui sont juste ici, faut pas le même, pas le même socle, je sais pas où les mettre, je vais les mettre par là, du coup, les bandits, j'en aurais eu trois, si je me trompe pas, voilà, ils sont là, tac, le bandit normal, je dirais bandit feu et bandit haut, je pense, ou l'arc, le bâton, ah, c'est plutôt l'arc, le bâton, l'épée, je crois que c'est comme ça, que ça se disait, tac, il commence pas doucement, tac, les yop, pareil, j'en ai eu trois, j'ai eu les trois visiblement, donc on les a vues tout à l'heure, mais elles sont vraiment, elles sont cool, franchement, franchement, moi je les trouve sympa, les fécas, pareil, on a eu les trois, celui-là est grave classe quand même, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois, mais moi je le trouve grave classe, panda, on a eu les trois, ils sont graveignons les panda pour le coup, donc du coup, dans l'ordre, ça serait, sourire, bourré, et en train de dormir, en train de décuver, grosso modo, ça serait ça, franchement, c'est assez cool, c'est assez drôle de le voir dans ce sens-là, et après, je pense qu'on a eu les trois steamers, ouais, ça ressemble beaucoup à trois steamers, ça, elles ont toutes la même ceinture, ça c'est plutôt cool, et après, je pense que c'est que des duos, voilà, j'ai eu deux helios, qui sont grave cool, pour le coup, avec les boucliers et tout, elles ont grave de flow, on a eu un, deux oza, avec deux invoques différentes, du coup, on a eu ça, voilà, je vais l'appeler ça, et on a eu, et là, je suis très très content, deux inutrophes, et ça, c'est plutôt cool, et vous savez, ce qui est encore plus cool, c'est que celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, et bien, on ne l'a pas eu, j'ai vraiment eu aucun doublon, dites-moi si c'est vraiment de la chance ou pas, dites-moi, dans toutes ces figurines, je vous les rassemble toutes, tac, c'est 24 figurines, laquelle vous préférez, moi, personnellement, je pense que quand même, celle qui a le plus de flow, c'est soit, attendez que je la trouve, c'est une yopette, la yopette noire, qui avait des graves stylées, voilà, soit elle, qui est grave classe quand même, soit le fécat, le fécat bleu, ça doit être celui-là, ouais, celui-là est trop classe quand même, voilà, voilà, et bien, écoutez, c'est une vidéo un petit peu hors sujet de la chaîne, d'habitude, c'est pas ce qu'on fait habituellement, là, c'est vraiment une ouverture de figurines, c'est pour le fun, je les ai achetées pour moi, et je me suis dit, finalement, ça serait cool de le faire avec vous, et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a fait kiffer, dites-moi si vous collectionnez ces choses-là, si j'ai eu de la chance d'avoir aucun double, je n'en sais rien du tout, et si pareil, si j'ai eu des rares, il y a des trucs plus durs à drop, plus de d'autres, dites-le moi également, voilà, pas grand chose à vous dire de plus, prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collections de cartes, et surtout à bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501